Pour tout le monde de cette conférence, je vous prie d'éteindre le portable. La tif al-naqal, doyoufkira, moussahafiin, shoukran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala ashrafi al-moussalim. Nous recevons aujourd'hui au Forum del Mujahid, Madame Aisha Barki, Présidente de l'Association Eqra. Je préfère toujours commencer par Présidente de l'Association Eqra. Bien sûr, et comment ? Oui, Sénatrice. Nous avons aussi avec nous Madame Bouhaid Hurya. Merci, mesdames, d'être ici au Forum del Mujahid et d'avoir choisi le centre de presse pour présenter un projet très, très important pour la femme algérienne. N'est-ce pas, madame ? Donc, sans plus tarder, je vous laisse présenter votre projet, madame. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salamu al-kariim, daouni filbidaia an urahib siyda al-wazira, siyda nwara jahfar, m'urfaka bi siyda Ibrahim Ileila, lihoma fizouj adouat bil majlis l'umma, sadiqati, ujjawu liyoum, bachi yda amouni fi havin nashat l'al-jadid. Vous êtes toujours en bonne campagne, madame. Ah, bah, toujours, comme toujours. Madame Chergi, je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus. Merci, merci. Merci de m'accueillir au Forum del Mujahid, le lieu toujours prestigieux et toujours qui m'accueillir au Forum del Mujahid. Donc quand je vais commencer quelque chose, je suis très heureuse de venir le dire à partir de cette tribune. L'association Ekra n'est peut-être pas, n'est plus à présenter, mais comme vous êtes des journalistes et que vous êtes toujours en train de vous intéresser au taux d'alphabétisation ou d'analphabétisme, donc je préfère vous le dire tout de suite. Cette année, nous sommes très, très heureux et très fiers de mentionner que notre pays a pratiquement gagné cette bataille de lutte contre l'analphabétisme puisque l'analphabétisme, nous l'avons réduit à 10% aujourd'hui, 2017. C'était le challenge, c'était le défi que nous avions en compagnie de notre président, bien sûr, le président de la République qui, en 2007, a décidé pour le peuple algérien de mettre à sa disposition toute une stratégie de lutte contre l'analphabétisme, donc 2007, 2017. 2007, nous étions au taux de 32%, 2017, nous atteignions 10%. Et je crois que là, nous devons tous être fiers de dire que notre pays sera cité parmi les pays qui ont endigué cette problématique. Je ne me réjouis pas toujours parce que 10%, ça reste quand même une proportion de nos concitoyens qui ne savent ni lire ni écrire. Nous nous efforçons à savoir quelle est la tranche d'âge dans les 10%. Une étude, enfin, une évaluation sera faite prochainement pour qu'on puisse déterminer et surtout pour qu'on puisse dire qu'est-ce que nous allons faire. Si c'est des personnes âgées, nous allons continuer notre bout de chemin, nous avons le programme, nous avons... Mais si ce sont des tranches d'âge jeunes, il va falloir s'atteler à faire un programme pour les jeunes parce qu'ils sont quand même l'avenir de notre pays. Et comme vous savez, nous avons innové lors de notre programme d'alphabétisation, nous avons créé des centres de proximité qui ont été une solution pour beaucoup de jeunes femmes qui étaient analfabètes et qui ont fréquenté cette cellule de proximité, centre alphabétisation, formation, intégration des femmes, et qui ont été salutaires. Et comme je le dis souvent, nous avons été primés par l'UNESCO parce qu'elles considèrent que le fait d'avoir opté pour cette façon de faire est une bonne pratique. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de récupérer quelques centres, soit, comme au départ nous avons construit, mais par la suite nous avons récupéré des centres par les APC, et nous avons ouvert des classes d'alphabétisation, de formation, et par la suite, un troisième volet, l'intégration à travers les mécanismes d'État. Nous, on les oriente, bien sûr. La capacité d'accueil et l'orientation, c'est l'alphabétisation, 18 mois, et la formation en compagnie, bien sûr, du ministère de la formation professionnelle. C'est-à-dire que tout est codifié, tout est bien établi, et ça a apporté des résultats. Nous avons jusqu'à présent 15 centres à travers le territoire national, ceux qui sont, on en a eu 3 que nous avons construits, 4 que nous avons construits nous-mêmes, et le reste, c'est des structures obtenues par le biais des APC. Depuis 2006, nous avons comme partenaire au RIDO qui les équipes de beaucoup de journalistes nous ont accompagnés à chaque fois que nous avons été inaugurés un centre. Le dernier, c'est le centre de Bouira, dans la commune de Ensem, qui a été inauguré il y a une dizaine de jours. Alors aujourd'hui, nous nous dirigeons vers quelque chose de plus grand, et qui aura aussi d'autres fonctions. Aujourd'hui, nous voudrions vous présenter le projet d'alphabétisation de formation, ici, à Alger. Nous avons voulu faire aussi un centre, comme les autres, mais... Un cachet particulier. Voilà, un cachet particulier, parce que nous voulons faire de ce centre un centre de rayonnement qui aura pour tâche de prendre en charge d'abord, l'éducation des adultes comme paramètre, comme concept, l'éducation tout au long de la vie, et donc, avoir une école pilote avec un centre de recherche. Donc, il y aura un avenir plus radieux. Nous avons fini peut-être avec l'analphabétisme, mais nous avons aujourd'hui l'alphabétisation numérique, et à laquelle, je crois, que beaucoup de travail nous attend, parce qu'il faudrait que mettre l'Algérie aussi, avec tous les citoyens, dans cette perspective de numérisation. Il ne faudra pas qu'on loupe encore un coche. Donc, là aussi, il y a du travail. Et à ce titre, nous avons obtenu un terrain, et ce terrain se trouve à Chiraga. Depuis deux ans, nous essayons de faire, comme vous connaissez, la machine administrative et lente, pour avoir tous les documents. Et nous sommes accompagnés par maître Bouhérid, qui n'est plus à présenter. Madame Bouhérid, fonceuse comme elle est, nous accompagne dans cette entreprise. Nous avons essayé de faire une soirée festive pour réunir des fonds. Et Mme Bouhérid a été, elle, le maître d'œuvre de cette soirée, et puis de la conception de ce que vous allez voir. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur le point, enfin, on va dire, que nous avons obtenu le permis de construire, après deux ans. Donc, nous avons fait notre petit bout de chemin, et nous avons obtenu, donc, le sésame. Nous allons commencer à construire. Alors, lors de la cérémonie que nous avons organisée ensemble, en 2016, au mois d'avril, nous avons réuni une petite somme, une belle somme, en présence d'un huissier, qui se trouve dans un compte bancaire, mais c'est très peu, très peu suffisant. Aujourd'hui, j'appelle les journalistes. C'est pour ça que vous voyez que je n'ai invité que les journalistes. Je n'ai pas invité d'association, je n'ai pas invité des responsables, parce que je me suis dit, vous qui aimez Ikara, je vais vous charger d'une mission. « Proulou les daimn t'habbouha, proulou les daimn t'choukourounit. » Vraiment, des fleurs, des fleurs, des fleurs. Aujourd'hui, je veux de l'argent, exactement. Aujourd'hui, j'ai un bulletin de souscription. Je voudrais que vous travailliez sur ça, vous le mettez dans vos journaux, dans vos télés, dans votre poche, vous en parlez, et chacune de vous sera, pourra contribuer de cette manière. Bien sûr, il faut taper chez les riches, il faut aller, ce n'est pas vous que je demande, bien sûr, mais je vous demande de m'accompagner par le biais de l'information. Si vous vendez bien le projet que nous allons vous montrer, vous allez bien l'accompagner. Tout dépend de ce que vous allez dire de lui, s'il vous intéresse. Je pense que c'est beaucoup plus médiatique. Alors, aujourd'hui, j'ai dit, nous allons nous donner rendez-vous, toujours chez Mme Sherbilsi, pour dire, voilà, où nous sommes, 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 où nous sommes. Et puis, on continue. Bon, je crois qu'il y a beaucoup... Vous avez ramassé combien, et vous avez besoin de combien ? Alors, c'est elle qui va dire combien, et c'est elle le maître. Donc, tu vas dire combien vous avez ramassé. Oui, je vais dire combien, nous avons ramassé. C'est 4 milliards de centimes. Voilà, 4 milliards de centimes. Nous, on a besoin, je crois, du 12... 109. 109, voilà. 10 milliards 900. 10 milliards 900 qu'il faut ramasser. Donc, 4 milliards, ils sont là, ils sont à la BNA, il y a 8 ciennes qui suivent le dossier. Nous avons fait les choses en règle, dans les règles, comme la loi le dit, lorsqu'il faut ramasser, quand il faut faire des quêtes d'argent. Donc, voilà comment il va être constitué. Il y a 6 milliards, alors. 6 milliards, exactement. Donc, je crois avoir tout dit et je vais donner la parole à Mme Bouhéret qui va vous donner un peu de l'eau, comme on dit, dans la bouche pour pouvoir peut-être rentrer dedans et nous voir tous dedans. Béleran El-Bekl, Adak El-Makar, aujourd'hui avec les 3D. Vous allez le vivre et vous allez me dire ce que vous en pensez. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Je tiens à saluer toute la presse et Mme la ministre, les représentants de la DGSN et bien sûr, toute la famille de la presse. Alors, on a dit alphabétisation. Alphabétisation, aujourd'hui, n'est plus qu'un simple, n'est plus un simple processus d'acquisition de compétences cognitives de base. On s'intéresse maintenant à l'utilisation de ces compétences en vue du développement socio-économique ainsi que de la conscience citoyenne et de la réflexion critique base de l'évolution personnelle et sociale. Le post-alphabétisme, qui est aujourd'hui un instrument de croissance économique, du progrès et de cohésion sociale, nécessite de nouveaux moyens modernes et adaptés. Dans cette perspective, le futur centre d'alphabétisation, de formation et d'insertion de la femme, la FIF, qui se situera à Chiraga, est notamment appelé à accompagner les changements rapides que connaît l'environnement socio-économique du pays et ce, à travers la proposition d'un cadre architectural à même de permettre d'assurer une formation de qualité nécessaire et de garantir un avenir prometteur pour la femme algérienne. Sur une surface de 1000 mètres carrés, le futur centre est un projet pédagogique qui amène les différentes instances qui le composent à s'interroger constamment sur les exigences d'une meilleure formation et l'assurance d'une réelle insertion. Le futur centre de l'alphabétisation adopte une architecture moderne sur le plan sémiotique et technique mais qui prend la riche et belle architecture de la madrasa comme source d'inspiration, une façon métaphorique pour rendre hommage à une architecture d'une école, d'une époque où l'illettrisme n'existait pas. Vous savez tous qu'à la Casbah, avant la colonisation, nous avions, je donne un exemple, 100 écoles, une centaine d'écoles à la Casbah qui ont été détruites les unes après les autres. Donc, ce projet est composé de trois instances principales, l'alphabétisation, la post-alphabétisation et les différents échanges. Je fais une description, je veux dire, je me pré... En fait, je fais une description maintenant que vous verrez tout à l'heure donc sur un support et bien sûr, vous nous donnerez après vos critiques. Donc, le bâtiment se construit autour d'une cour carrée qui structure et organise l'ensemble du projet. Situé au nord et à l'est, il permet d'optimiser les conditions d'ensoleillement du cœur d'un patio central. A l'intérieur, la mise en relation visuelle des espaces s'effectue par un grand patio qui réceptionne avec un jardin intérieur et qui centre et dessert deux parties. La première à l'est, constituée de foyers, cuisines sanitaires. La deuxième côté ouest est constituée de huit classes, quatre ateliers, une salle d'informatique, une salle polyvalente, une bibliothèque, tout dans un couloir en forme de L. A l'étage, la même répartition de l'espace sous forme de L. Cet espace consacré exclusivement aux ateliers et ainsi qu'à l'administration. Donc, l'estimation du coût du projet. En recherchant toujours l'optimisation, il fallait donc identifier avec précision les différents besoins pour être le plus efficace en termes de coût, délai et usage. Nous partons du principe que tous les espaces du projet doivent offrir des conditions correctes avec un confort et un niveau d'équipement acceptables. Alors, construire donc la structure avec des systèmes de construction simples et des matériaux favorisant le montage et la rapidité. Le coût est estimé donc pour la construction à 102 millions 200 mille dinars. Je répète, 102 millions 200 mille dinars. La surface construite, utile, est de 1700 mètres carrés. Les équipements, donc, c'est le mobilier urbain, les tables, les tableaux, etc. C'est 5 millions 335 mille dinars. Le matériel informatique, c'est 2 millions de dinars. Le coût global étant de 109 mille 535 mille dinars, c'est-à-dire 10 milliards 900. Quand on enlève les 40, il nous restera donc 69. Tout simplement. Alors, je suis Madame, je suis Madame Barqui parce que je trouve que c'est une femme qui s'est engagée depuis très très longtemps et je ne vais que sur Télék al-Moustakim, d'accord ? J'ai vu cette femme abandonner son foyer pour Iqra. Elle a vu la disparition de son défunt mari sans qu'elle ait réellement baissé les bras parce qu'elle avait, malgré tout, malgré sa douleur, elle a eu un effort considérable et une force de continuer parce qu'elle croyait en ce qu'elle faisait et moi j'aime les gens comme ça. Donc moi, je me suis impliquée avec Madame Barqui, je me suis impliquée aussi avec Madame Karadja et nous sommes en train, là nous avons commencé la réalisation, c'est un centre de transit pour femmes battues, femmes errantes dans les rues et jeunes filles parce que vous savez qu'à partir de 18 ans, les centres comme Berkhad Mila Akheré et Khurdjoulbnet, elles sortent, elles ne peuvent pas rentrer dans les centres. Quel est l'avenir de ces jeunes filles ? Moi, je les trouve très souvent ces jeunes filles à l'intérieur des niches à ordures. Ça m'a tellement révoltée que nous avons été voir les pères Blantes à Elbière et nous ont donné un terrain et on a commencé à réaliser. Alors, ce que nous allons faire, nous allons construire un niveau pour les jeunes filles à 2 mètres de 18 ans qui errent dans les rues et qui s'adonnent à la drogue. À l'étage, c'est les femmes, je dis bien que c'est un centre de transit, c'est les femmes. Au dernier étage, nous avons des enfants jusqu'à 14, 15 ans, ils errent aussi dans les rues et ils n'ont pas où aller, vous les voyez avec la colle et que j'en passe, vous savez très bien quelles sont les conditions. Alors, comme je ne voulais pas que ces gens, que ces femmes, ces enfants et ces jeunes filles soient dépendantes du gouvernement, nous avons réalisé en entre-sol un très grand espace pour leur permettre d'avoir une autonomie. Alors, elles ont de grandes cuisines, on a des rues de la grève, 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 mais vous allez être autonome. Donc, nous essayons de travailler avec la police pour leur dire que les jeunes, bien sûr, on aurait voulu le faire à Constantine, à Oran, au plateau, mais on n'a pas beaucoup de moyens, c'est très difficile. Donc, les jeunes, demain, on va travailler avec la police dès que le centre sera fini pour dire que vous avez un centre de transit en attendant de leur trouver une solution. Donc, merci beaucoup pour Mme Barky, Mme Echavaki, pour Mme Karadja, ce sont des femmes extraordinaires. Oui, bon, voilà. Alors, maintenant, nous allons vous présenter le projet, si on peut éteindre la lumière. Toute la réalisation est faite par Mme Bouhéred avec toute la faïence offerte. Ah oui, voilà. La faïence, ce sont des jeunes de la Casbah à qui on a créé de l'emploi. Donc, il y a des organisations qui nous ont donné des fours et toute la faïence sera offerte par les jeunes de la Casbah pour l'école. N'est-ce pas merveilleux ? Elle n'aura pas à payer la faïence. Tous les plans, toute l'architecture, en fait, tout le travail de lumière qui a accompagné. On va devoir. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci. 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 parce qu'au départ, il y a deux ans... Est-ce que vous êtes optimiste pour les 6 milliards ? Ah ben oui, j'espère qu'il y a des gens qui sont du côté des femmes. Vous avez remarqué que j'ai fait des grands couloirs. Vous savez pourquoi ? Parce qu'aller louer une salle à Alger, aller demander l'autorisation et puis payer la salle, ça coûte excessivement cher. Donc les couloirs vont permettre aux femmes, si elles ont des expositions ou là, d'utiliser les couloirs et le patio et tous ces espaces. Donc si vous avez des questions, Mahbabe Koum... Est-ce que vous avez sollicité le ministère de la Solidarité Nationale puisque vous parlez des femmes en détresse, des jeunes, des adolescents en danger moral ? Est-ce que la solidarité, vous ne pensez pas qu'elle doit être impliquée dans ce projet ? Non, ça c'est le projet 2. Projet 1, c'est l'alphabétisation. Mais c'est la même structure. Non, 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 non. Moi je suis un donateur. Ah d'accord, d'accord. Et je l'accompagne dans cette action. Je pense que dans ce projet, vous avez deux projets. Non, non, non. Il y a le projet Albiar, c'est le projet femme. Ah d'accord, d'accord. C'est séparé. Non, non, ce sont deux projets séparés. D'accord. Avec le projet, maintenant je vais aller à l'équipe de l'équipe. Elle a profité d'en parler parce que ça va dans les... T'as l'équipe de 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 l'équipe. Il fallait cette précision. Donc, est-ce que vous avez commencé à frapper à des portes ? Oui, nous avons écrit à pratiquement beaucoup d'entreprises. Nous avons envoyé des lettres accompagnées d'un dossier complet tel que celui-ci, avec demande de sponsoring, avec les textes, le statut. En fait, tout le projet... Les entreprises privées ou publiques ? Privé. La bête n'est-ce que vous ? La bête n'est privée parce qu'on... Public, ils n'ont pas le droit, je crois. Je pense qu'il ne faut pas... Ils n'ont pas le droit, oui. Alors... On commence par le FCE. Voilà. On a envoyé ce bulletin de souscription où vous avez le numéro de compte de l'association, la raison sociale de la personne, si elle veut. Donc, voilà. Il y a des réponses, il y a de bonnes intentions ? L'intention, au moins, tu vois, de l'intention... On en a eu, la première, on est arrivé à 8 milliards. Mais, nous, il y aurait 4 milliards, les autres années... Vous avez soucié... La situation financière aussi... A changé, certainement. Mais, vous avez soucié... Il faut solliciter les sénateurs aussi, Mme Barthé. Oui, bien sûr. Il doit mettre ça dans la poche. Tout à fait, mes collègues... Vous savez, 10 milliards par an, 10 milliards par an, il s'appuie 6 milliards. Justement, les petites sommes feront les grandes fortunes. C'est-à-dire que l'homme qui a une formation, qui passe par l'alphabétisation, elle va donner une autre éducation à ses enfants. Vous voyez, aujourd'hui, ce qui se passe avec les jeunes. Aucun respect pour les parents. Dans la rue, vous savez comment ils se comportent. Alors que lorsque la maman a une éducation, le comportement sera tout autre. Donc, c'est très, très important. Et il faut commencer à alphabétiser nos femmes. C'est très important. Donc, je dis, l'État ne peut pas inscrire dans son programme ce genre d'activité. Moi, je pense que l'éducation devrait s'y mettre. La formation professionnelle ou l'éducation, ils devraient s'y mettre parce qu'on va faire un seul centre. Mais l'Algérie n'est pas que Alger. L'Algérie, c'est toute l'Algérie. C'est Constantine, c'est Ouarin, c'est le Moustaganem. Nous devons généraliser. Hnaya, pourquoi ? On essaie de forcer le bras, le dos là. Parce que quand on fait un centre pareil et qu'il marche, il faudrait qu'il puisse le généraliser. L'alphabétisation, c'est une obligation. L'un des points de la guerre nous a décimés. Moi, je me rappelle qu'en étant toute jeune, toute la famille Bouhid n'avait pas le droit d'aller à l'école. On a repris, bien sûr, après l'indépendance. Mais l'analphabétisation, c'est une action citoyenne, mais c'est aussi une action du gouvernement. C'est très important. Il faudrait qu'on ait l'emblée, c'est indispensable. On va commencer donc notre projet, on va leur démontrer que c'est indispensable. Une fois qu'on a réussi, moi, je n'aimerais pas que ça s'arrête à Alger. Parce que l'analphabétisme, il est à travers tout le territoire national, et notamment dans les campagnes. Notamment dans les campagnes. Vous avez vu quels sont les efforts qu'elle déploie pour se déplacer à travers l'Algérie pour des petits centres. C'est très difficile. Il faut vraiment, vraiment... Il faut vraiment, vraiment... Il faut vraiment, vraiment... Il faut vraiment, même si les gens, il faut que les gens se trouvent, mais le monde qui est... C'est une carrière. Il faut savoir, il faut savoir, il faut savoir, il faut savoir... Iqra aurait été déjà... Aurait obtenu déjà son statut d'utilité publique. C'est le président de la République qui décide de cette décision. De cette décision, donc... On va lancer un appel aujourd'hui. On va vous faire aussi pâdlé. Oui, madame. Vous le présentez, s'il- væudit, madame. Bonjour, c'est Mouna L'Amourim, c'est Mouna L'Amourim, c'est Mouna L'Amourim. C'est Mouna L'Amourim, c'est Mouna L'Amourim, c'est Mouna L'Amourim. On va beaucoup plus parler de renforcement des capacités des gens qui viennent chez nous. On va vérifier quel est leur niveau. Pour faire tel métier, il faut tel niveau. Donc ça va être, peut-être nous, pourquoi je parle du mouvement associatif ? Parce que c'est plus facile, plus rapide, moins coûteux. Je vous parlais tout à l'heure rapidement de l'UNESCO. Elle a considéré que c'était un bon projet qui donnait tout de suite une réponse à une problématique. Et donc les gens se sont retrouvés. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 15 petits centres. Dans les localités, on a Khrob, on en a Atemassine, on a Djidjil, Atiziouzou, Sleuf. Enfin, les gens se sont retrouvés. Ils se sont retrouvés tous les jours. Tout dépend de la localité où ils se trouvent. Et notre projet, il va encore plus, puisque nous avons testé dans une wilayah d'ouvrir une garderie. Parce que quand on a mis le projet, les femmes venaient, puis hop, elles ne venaient plus. Donc on s'est dit, ça ne va pas. Donc peut-être qu'on fait du mauvais travail. Et bien c'est parce qu'elles étaient obligées de rester chez elles avec leurs enfants. Alors, on a ouvert des petites garderies dans deux localités. Ouahdafe, Abalessa, Ketamadras, Ouahdafe et Aina Menas. Donc les femmes sont revenues avec leurs enfants. C'était une question de deux heures. Pour qu'elle que rappelle, on a la dame de la gauche, on s'abit sur la corte, on a l'entendé, on a l'argue d'aller dans la cage de la maison. Et on leur a voulu, on les partenaires dans l'agile, on leur a ver, on va défoner dans les barrières. Et on a roule de nos barrières. Sur une machine, on a 3 machine avec une chriata en celui qui a besoin. Puis on peut-être m'apprendre, on va lui en faire un mur en main. Imaginez, vous voyez, mes femmes ont mis en main. elle vit de ça, de ce travail. Alors il y en a aussi beaucoup aujourd'hui qui font les gâteaux et Dieu sait si les gâteaux rapportent. Alors c'est devenu vraiment la demande d'apprendre à faire les gâteaux, la pâtisserie, nous en avons à Chetatouba, pas très loin d'Alger, elles se sont spécialisées. Elle fait venir deux, trois fois chez elle, tout bénéf, là les impôts, là où elles ont. Tout bénéf. Donc vous voyez quels sont les tédabirs d'Alger, d'Alger, d'Iria, c'est quelque chose de merlige. Et quand nous avons eu le prix, ma collègue ici présente, Madame Rwane, vous dirait que nous avons 1541, 41 communes. Nous avons dit que si l'UNESCO a été fait pour que ce soit un échec, un échec et un échec, 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 deux, trois petits locaux comme ça. Le premier qui a répondu, c'était ce petit village, pas très loin de Tougourte, c'était comme une espèce de grande salle comme ça, qui a fait un échec, et 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 un échec. Tout le confort, tout le confort, même les climatiseurs, les frigidaires, les choses qui ont été touchées dans les milliers. Donc il n'y a pas eu de répondants sur 1541 communes, et c'est leur travail, il y a des talbes et dillettes. C'est-à-dire que les élections, là, avant, il y a de nouveau, quand même. Non, pas maintenant, il y a longtemps, en 2014, quand on a eu le prix. Avec les nouveaux PAPC, la loi, ça a été peut-être à changer. Peut-être, peut-être qu'il va falloir réécrire pour leur dire, voilà, ça c'est quelque chose qui marche. Et puis, là, actuellement, il y a une loi sur l'apprentissage qui va venir, et il va se mettre dans ce créneau, parce que l'apprentissage aujourd'hui, pour les jeunes qui sont dans la rue, c'est dans la Constitution, et il va falloir donner une réponse à ces familles qui sont en détresse. Et Dieu sait que la DGSN a un gros paquet sur les bras, parce que c'est là où il y a la violence, c'est là où il y a les fléaux sociaux. Donc, il va falloir que nous nous mobilisons tous comme nous sommes pour trouver des solutions à cette jeunesse qui est en déperdition. Je ne vous cache pas, j'étais dans un pays européen voir quelles étaient les solutions qu'ils font. J'ai assisté pendant deux jours, au moins ils appellent ça l'école de la deuxième chance, et bien, quand un jeune qui est en détresse vient frapper à leur porte, ils le prennent en charge d'une manière très sérieuse. Il y a le psychologue, et il commence à lui chercher une place. Donc, dans l'établissement que j'ai été visité, ils le prennent en charge sur le plan théorique, et ils lui trouvent quelqu'un qui le prend en charge sur le plan de la pratique. Et après, il y a toujours cette convention, peut-être pour ne pas payer beaucoup d'impôts, etc. Et ça existe chez nous. La loi de 81 sur l'apprentissage, elle existe. Nous devons faire ça. Inchallah, la loi sur l'apprentissage va nous donner cet ancrage pour que notre association soit dans ce créneau pour apporter des réponses aux citoyens. Tout simplement. C'est ce que je viens de tout dire. Il va offrir plein de choses. Il va offrir plein de choses. Il va y avoir, comme ce que je fais jusqu'à l'heure actuelle dans les centres existants, c'est-à-dire offrir l'alphabétisation, offrir la formation, et puis avoir le créneau de l'insertion à travers les mécanismes. Dans notre structure, nous allons avoir quelqu'un qui va les aider à monter leur projet pour que tout de suite la personne soit sauvée. Pour nous, c'est ça. C'est aider la personne qui a besoin de nous. C'est une manière de lutter contre un pauvreté aussi. La parole de lutter, bien sûr, et puis d'aider au chômage, etc., et puis donner un espoir aux jeunes. Vous avez parlé tout à l'heure de la généralisation de ce genre de projet. Donc, est-ce que cette généralisation concernera-t-elle la femme nomade ? Merci. La femme normale ? Nomade. Ah, non, mais bien sûr, j'ai dit qu'il faut aller vers les gens. J'ai dit qu'il y a des endroits reculés qui ne sont pas touchés. J'espère qu'il y aura une prise de conscience nationale pour qu'on puisse aller au fin fond des régions qui sont complètement isolées. Mais bien sûr, il ne faut laisser personne, il ne faut oublier personne. Donc, c'est important. M'challah, il y a de généraliser les établissements à Doma à travers le territoire national. Mais comme a dit Madame, je pense qu'il est indispensable. Et je pense que ça, vous n'ayez aucune crainte à le mettre. La création d'un établissement public pour la reconnaissance de toutes les actions que mène Madame Barky est difficilement. Elle n'a pas suffisamment de moyens, mais il faut qu'il y ait une reprise, qu'il y ait une reprise par l'État. Et donc, il y a dans son établissement public, elle aura public-privé, bien sûr, parce qu'une association est considérée par l'État comme une institution publique. Un établissement public s'impose. Bien sûr. Pour les nomades à Tamaracit, par exemple, à Balessa, elle est à 140 km. Vous savez, j'ai trouvé un sponsor qui a voulu faire quelque chose pour le Sud. Donc, nous avons créé un centre à Balessa, à Tamaracit. Et c'est là où on a fait le jardin d'enfants, parce que six ou sept mois après, le centre a été déserté. Et donc, on s'est dit, pourquoi elles ne reviennent pas ? Et je vous prie de me croire que Monsieur Le Walid, il y a quatre ans, m'a dit, « Oh, madame, je l'ai dit, 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 grâce à elle. Grâce à elle, pas à moi, grâce à elle, parce que c'est du courage pour venir s'instruire les personnes quand elles ont un certain âge. Même à 25 ans, 30 ans, reprendre le cartable, c'est quand même, il faut leur rendre hommage à ces Algériens. Merci. Il faut revenir à ce terrain de 3000 mètres carrés. Est-ce que vous avez dit ? 1000. Il y en a 1000. Ah, 1000. C'est la construction en hauteur qui a fait que nous avons 1700 mètres carrés. C'est la propriété de l'association ? Ah oui, oui, oui. Pourquoi j'ai mis tant de temps pour que... Vous l'avez acheté ? Oui, oui, oui. Non, ça y est, c'est la propriété de l'association ETA. Et peut-être qu'il faut remercier M. Louali parce qu'il n'a pas hésité. Oui. Wallahi, il n'a pas hésité alors que je suis sûre qu'elle a fait des démarches incroyables partout. Depuis plus de 10 ans et ça s'est concrétisé. Les terrains privés sont chers. C'est inaccessible pour une association. Où est-ce que vous avez dit le papa ? Je ne sais pas. C'est chez les tours, mais les tours. Non, on nous l'a donné. Ta où est-ce que vous avez dit le papa ? Alors, une question ? D'autres questions ? Donc, pour revenir, Mme, à l'Office de lutte contre l'attentéisme, quel est son rôle ? Pourquoi vous ne l'avez pas associé dans ce projet ? Non, il est associé dans le cadre de la stratégie nationale. C'est lui qui parraine le programme. Et puis, il s'en prête de l'argent, il s'en prête de l'argent. Ou, s'il m'avait donné, il m'aurait donné que dans les enseignants, quand on en manque. Vous savez comment les choses se passent aujourd'hui avec la fonction publique, puisque le personnel de soutien nous vient de la fonction publique, ils sont payés par l'État. Donc, ce n'est pas à rien. Mais ils sont à nos côtés, la frona, dans tout ce que nous faisons. Demain, les enseignants. Il me faudra une autre source de financement. Mais tous les enseignants et tous les formateurs pour la formation professionnelle, j'ai eu des conventions signées avec le ministère de la formation professionnelle, le ministère de l'Éducation à travers l'Office. Tout ça, c'est des partenaires. Pourquoi n'on n'ait pas sollicité la FAF pour des matchs gala ? Voilà, c'est ça qui est intéressant. On va faire là, pour le 8 mars, alors les journalistes, pour le 8 mars, on va peut-être faire une journée de solidarité pour ramasser aussi des fonds. Vous le saurez. Et puis, demander peut-être à l'une des plus grandes chanteuses, qui est le courage de venir en Algérie après la décennie noire, ou pendant la décennie noire pratiquement, c'est Mejdar Rumi, et lui dire de venir faire un grand gala. Elle ne refusera pas. C'est une femme qui est très généreuse. Et elle peut très bien venir pour nous faire rappeler un peu l'époque où elle a eu le courage de venir en Algérie. N'est-ce pas ? On va la contacter, Inch'Allah. Il faudrait contacter le milieu artistique, votre balistique, et vous avez beaucoup de champs. Je suis en train de prendre toutes les idées que vous me dites. Sollicitez, enfin, dites-moi des choses à faire. Dans le monde, il y a des choses à faire. Les patrons de la presse des chefs privés sont riches ? Voilà, aussi les patrons. C'est un appel, là ? Vous avez la partie de la tribune de Moudjaret ? Tout à fait. C'est ce que j'ai dit au départ, quand j'ai commencé à vous interpeller. J'ai dit, je sollicite déjà que s'ils me mettent le document de la souscription pendant des mois, et que ça a été gratuit, et que les gens m'écrivent en me disant, je souscris pour telle somme et ils l'envoient, vous le saurez bien entendu, de temps à autre, on viendra faire un point de situation. Madame Barqui, on peut faire aussi un timbre. On va demander à La Poste, au ministère de la Télécommunication, de faire un timbre dont les bénéfices reviendraient à l'association. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'idées. Même tout m'aide comme des idées. La boîte à idées, comme vous êtes en train de noter. La boîte à idées, comme dit Madame le Sœur. À la prochaine réunion du Moudia, on assistera. Moi, je te suis, elle est la fonceuse des portes. Je ne sais pas, mais elle n'est pas, elle n'est pas, elle n'est pas, elle n'est pas. Madame la ministre, il n'y a rien à dire. S'il vous plaît, qu'on t'aura, vous remercie, vous remercie, vous remercie, vous remercie. Nous avons réussi, incha'Allah. Merci. Je pense que aujourd'hui, on a réalisé la parole de Moudia. Je vous remercie. 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 c'est-à-dire un système constructif le système qui est métallique permettra de construire les autres centres à travers l'Algérie sans qu'il y ait beaucoup de c'est-à-dire par quoi ? par les délais de réalisation on peut très bien les femmes de l'Algérie qui ne savent pas les réécrire donc l'analphabétisme Madame Benabart justement pour clore cette conférence parce que parmi les plus d'intervention pourquoi on n'a pas placé la réalisation de ce projet en caractère caractératif sous le parimage du président de la République ? j'ai pas osé parce qu'on lui demande beaucoup au président je me suis dit d'abord on va voir ce qu'on peut faire et je vais nous solliciter bien sûr puisque c'est une réalisation faite par une association on s'est dit voilà par étapes on va et après le 8 mars on a l'intention de faire une autre activité tout dépend du répondant que nous allons avoir grâce à vos écrits grâce à vos images grâce à vos écrits vous aussi nous allons merci Madame Barqui d'avoir choisi le centre de presse pour annoncer ce projet on espère vous revoir avec une tirelire bien pleine moi je vous remercie d'être venu merci mes amis allez remontez en deux ronds on en a deux ronds Madame Barqui vous êtes là merci 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 merci